Didier, vous avez prévenu vos joueurs tout de suite après l'Angleterre contre le risque de l'excès d'optimisme. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le groupe en est totalement préservé ? Oui. Ça fait partie du conditionnement d'avant-match, bien évidemment, de par l'adversaire que l'on rencontre, le Maroc, et qui mérite autant de respect, tout le respect même, que chaque adversaire qu'on a eu à rencontrer avant, parce qu'il y a une place, évidemment, en finale en jeu. Mais le groupe en est préservé aujourd'hui ? Préservé ? Vous vous êtes préservé de quoi ? Évidemment, on fait en sorte que ça n'a pas d'influence. Après, il y a chaque individu et le groupe. Il n'y a pas que le groupe joueur, il y a le groupe staff aussi, de faire en sorte d'avoir un état d'esprit par rapport à ce qui nous attend et de ne pas avoir d'idée d'avance. La seule chose qui compte, c'est le match de demain à 22h. Tactiquement, qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans cette capacité de l'équipe marocaine à ne pas prendre de but quasiment jamais depuis le début de la compétition ? Elle est très bien organisée, elle sait très bien défendre, mais si elle est en demi-finale, elle n'a pas que ça, parce qu'on ne gagne pas des matchs en défendant. Mais c'est une équipe qui prend très peu de buts. D'ailleurs, le seul but qui a été marqué, c'est eux qui l'ont marqué. C'est un CSC, comme on dit. Évidemment, c'est rationnel, c'est bien équilibré, mais ils ont cette capacité avec des joueurs offensifs à pouvoir créer des problèmes, des difficultés à l'adversaire. Donc, il faut beaucoup de choses. Il ne faut pas réduire cette équipe du Maroc à une équipe uniquement défensive, parce que, je le répète, elle ne serait pas à ce niveau-là en demi-finale. Didier, on parle beaucoup de la relation Mbappé-Hakimi dans cet avant-match. Vous avez joué, vous, avec la Juve, contre votre grand ami Marcel de Sailly. Est-ce que c'est difficile, particulier, de jouer contre quelqu'un dont on est aussi proche ? Vous faites la part des choses pendant le temps que vous êtes adversaire sur le terrain. Là, en plus, entre Kylian et Hakimi, c'est que leur position, il faut qu'ils se retrouveront très souvent face à face. Donc, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. Un avantage, oui, parce que, pour les deux, ils se connaissent parfaitement. Il y a beaucoup de respect entre eux, j'en doute pas. Une amitié qui est forte, mais voilà, le temps d'un match, chacun défendra ses couleurs. Merci beaucoup, Didier. Bon match à vous. Merci à vous.